Hey bon bon bonjour à tous ici BigBadHater et aujourd'hui je vais vous parler d'une énorme annonce qui est passée inaperçue et qui est parue au journal officiel. Depuis le déploiement de la 7.2, l'état français et la société Blizzard ont rédigé ensemble un nouveau texte de loi qui apporte pas mal de changements pour World of Warcraft. Alors je pense que ça va pas parler à tout le monde mais dans ce nouveau texte de loi on peut lire qu'il est désormais possible d'utiliser son temps de jeu de World of Warcraft comme trimestre pour la retraite. Le ratio est le suivant, pour 30 jours de jeu effectué dans WoW vous pouvez cotiser pour un trimestre de la retraite. Donc je me doute bien que les plus jeunes d'entre nous ne vont pas se sentir concernés par cette annonce mais pour un bénéficier vous allez devoir déclarer le temps de jeu de l'ensemble de vos persos. Donc par exemple pour moi du haut de mes 28 ans je peux vous annoncer aujourd'hui que je suis à la retraite. Ce qui au final va me laisser beaucoup plus de temps pour pouvoir vous faire des vidéos. Mais la loi ne s'arrête pas là avec les derniers changements concernant le token de World of Warcraft et le token Blizzard qui valent aujourd'hui de l'argent réel en euros. Il est possible depuis ce matin de se déclarer comme auto-entrepreneur aux yeux de l'état français avec le statut de farmer de PO. Il vous faudra simplement justifier d'un minimum de 8 heures de jeu par jour pour que cela fonctionne. Et enfin une dernière nouvelle mais pas des moindres, l'état français comprend aujourd'hui qu'il n'est pas possible de mettre pause dans un meuporg et donc un nouveau PNJ a fait son apparition dans Dalaran. Il va vous donner la possibilité pour les personnes en recherche d'emploi de faire directement en jeu votre déclaration mensuelle pour Pôle emploi. En effectuant votre première déclaration pour Pôle emploi dans World of Warcraft, vous allez débloquer un haut fait et aussi une nouvelle mascotte qui va vous permettre de faire cette déclaration partout où vous vous trouvez. Je peux vous dire que si j'avais eu cette mascotte et ce PNJ au moment où j'étais au chômage, ça m'aurait fait gagner pas mal de temps. Donc voilà on en a fini avec les annonces officielles concernant ce nouveau texte de loi. Mais il faut savoir que lors du dernier Q&A avec les développeurs de Blizzard, certains sujets sont toujours en pleine discussion comme par exemple les jours fériés ou les RTT obligatoires, le jour des sorties d'extension de World of Warcraft ou le jour des déploiements des patchs majeurs. Moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end, je vais pouvoir aller profiter de ma retraite grâce à World of Warcraft. Je vous fais des bisous, à très bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501